... Et alors, dans le ghetto de Varsovie, quand vous y étiez après, par la suite, vous n'aviez pas peur de ces rafles ? Mais naturellement, on a eu peur tout le temps, parce que les Allemands sont venus tous les jours, disons vers midi, je ne me rappelle pas exactement, ils ont traversé tout le ghetto. Alors, il y avait des officiers dans les voitures décapotées, bien habillés, très élégants comme ils étaient toujours, et avec un camion dans lequel on a transporté, aller et retour, des prisonniers qui étaient dans une prison dans laquelle on ne pouvait pas entrer, il fallait pour les Allemands traverser le ghetto, quand ils les ont pris pour les... pas interviewer, comment on dit ça ? Interroger. Interroger, oui. Alors, on les a pris avec le camion à la Gestapo, qui était de l'autre côté. Alors, en traversant ce ghetto, tous les jours, en plein jour, par les ruelles qui étaient encombrées par les gens, parce qu'il y avait si peu de place pour bouger, ils se sont amusés en battant les gens, parce que la voiture a marché tout doucement. Et quand ils ont arrivé vers quelqu'un de dos, ils ont eu un grand bâton sur lequel il y avait un couteau, ou je ne sais pas quoi, quelque chose de très tranchant et très fort, et ils ont donné un coup sur la tête, souvent ils ont mis en deux tranches l'homme ou la femme qu'ils ont tué. Et comme ça, sur leur trajet, si quelqu'un n'a pas eu le temps d'échapper quelque part dans une maison ou dans un magasin, ils étaient tués. Il y avait plein de cadavres sur leur chemin. Et pour eux, ils étaient très contents. Ils ont... vraiment, ils se sont amusés follement. Il y avait plein de cadavres sur leur chemin.